Bonjour, Kevin. Bonjour, Véronique. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis bien contente de passer la prochaine heure avec toi et aussi avec les gens à la maison. Moi aussi, tellement. On a encore une belle émission aujourd'hui. On voulait la commencer en soulignant la Journée internationale du bénévolat. C'est aujourd'hui. Dans les derniers mois, dans les dernières semaines, surtout pendant la pandémie, il y a tellement de personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie à des personnes handicapées pour leur venir en aide. Je pense que c'est tout à fait d'appoint qu'on leur dise un gros merci. C'est important de les remercier. Tu as raison, Kevin, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui se seraient retrouvées fort dépourvues pendant la pandémie si les bénévoles n'avaient pas été là. Il y a de nombreux services qui ont été donnés, je pense, à faire l'épicerie, la livraison de repas, de l'accompagnement qui a été fait aussi en transport, des services d'écoute et bien sûr, des partages de lecture par téléphone. La liste pourrait être longue, mais j'en ai cité qu'il y a quelques-uns. Ce qui est important de retenir, c'est que si vous avez donné de l'aide à des personnes handicapées pendant la pandémie, nos remerciements s'adressent à vous. Puis il va y avoir une autre Journée internationale du bénévolat l'année prochaine, donc vous pouvez continuer à aider puis à donner de votre temps dans la prochaine année. C'est fort apprécié. Sachez-le, et on va parler de bénévolat encore aujourd'hui à l'émission. On va parler d'un programme de père-conseil qui est mis en place par Mémo Québec pour venir en aide aux personnes nouvellement blessées médulaires. On va aussi vous présenter un nouvel organisme qui est dédié aux personnes qui ont une rétinite pigmentaire. Oui, et on va continuer notre belle tournée des régions, cette fois-ci en se rendant du côté de l'Outaouais. Cette semaine, on a l'occasion de se rendre à Gatineau, dans l'Outaouais, pour parler des enjeux des personnes handicapées visuelles de ce territoire. Oui, et celui qu'on a choisi pour répondre à nos questions cette semaine, c'est le DG de l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Outaouais, Richard Lemieux, qui est avec nous. Bonjour, Richard. Bonjour à vous. Bonjour, Richard. Votre organisme regroupe environ 90 membres, mais vous faites la défense de droits dans tout le grand territoire de l'Outaouais. Pouvez-vous nous dire, en temps de pandémie, un petit peu, comment ça se passe chez vous? J'aimerais un peu corriger le tien. On essaie vraiment de couvrir tout l'Outaouais, mais vous savez bien que c'est difficile avec les ressources financières et ressources humaines qu'on a eues depuis plusieurs années. C'était compliqué. Et puis, encore un petit peu plus compliqué au niveau de la défense des droits durant la pandémie. Donc, il a fallu absolument diminuer nos activités sociales. Puis, à cause du confinement, tout ça, surtout de l'âge de nos membres, parce que la plupart, ce sont des personnes âgées. Donc, on a recommencé quelques activités, comme on a café-lecture. Donc, on a décidé de recommencer cette activité-là avec un nombre limité de personnes. Donc, vu qu'on a un grand local, on peut se permettre d'avoir quatre personnes, quatre membres, naturellement en gardant un masque et puis une distanciation d'au moins deux mètres d'une personne à une autre, et puis continuer cette activité-là. Puis, ce qu'on a fait aussi pendant la pandémie, c'est surtout beaucoup d'appels de courtoisie ou de bienveillance pour s'assurer que nos membres ne souffrent pas trop d'isolement. Parce que déjà, on sait que les gens avec une déficience visuelle souvent souffrent d'isolement. Donc, avec le confinement, c'était comme un double défi. Et puis, on s'assure de toujours demeurer en contact avec eux pour savoir comment ils vont et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'on soit là pour essayer de les aider, finalement. Vous en avez glissé un mot, le vieillissement du membership. C'est une réalité auquel est confrontée beaucoup d'organismes, beaucoup d'associations à travers la province. Puis vous, c'est un petit peu un mandat que vous vous êtes donné d'aller recruter des membres un peu plus jeunes et de les intéresser à l'association. En ce moment, on travaille avec le Centre de réadaptation La Ressource, qui fait partie du CISSS de l'Outaouais, avec deux intervenantes afin de créer un groupe d'adolescents, jeunes adultes pour s'assurer, en quelque sorte, un peu d'avoir une relève à notre organisme, parce qu'on va toujours avoir besoin de la défense collective des droits pour avoir plus de signaux sonores, un meilleur déneigement, des activités sociales, toutes sortes d'activités, finalement. Donc, on est en train de mettre sur pied ce groupe d'adolescents-là. Donc, on a des rencontres Zoom à chaque semaine. Et puis, on travaille sur un projet cyclo-tandem qui devrait être mis sur pied, on l'espère, en 2021, au printemps, si tout va bien, avec si on est capable de contrôler la pandémie. Donc, on est allé au recrutement de bénévoles et de personnes responsables à ce projet-là. Vous avez aussi un intérêt pour développer des milieux de vie ou des habitations pour les personnes qui ont une déficience visuelle, mais des milieux de vie ou des habitations à prix modique. Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment inspiré de la région de Montréal en ayant... J'ai déjà vécu à Montréal 27 ans, donc ma déficience visuelle s'est manifestée lorsque j'étais à Montréal. Donc, je connais tous les projets de la Fondation des aveugles de Montréal qui ont établi, je crois, quatre édifices dans la région pour les personnes aveugles. Donc, c'est certain que pour nous, on commence à cogiter un projet de cette envergure-là pour qu'on puisse aider les gens parce que souvent, les gens qui sont avec une déficience visuelle, on le sait, sont en précarité financière. Donc, si ça peut donner un coup de pouce pour que les gens soient en sécurité et bien logés, que tout le monde ait un toit, ça serait un beau projet. Puis en terminant, Richard, à Gatineau, il y a la particularité d'avoir Ottawa juste de l'autre côté du pont. Puis j'ai été surpris de voir à quel point il y a un débalancement entre le nombre de feux sonores présents à Gatineau versus le nombre de feux sonores à Ottawa. C'est vraiment étonnant, la disproportion. Vous expliquez ça comment? Puis j'imagine que c'est un dossier sur lequel vous travaillez. C'est un dossier qu'on travaille très fort. Je pourrais pas vous dire l'explication pour quelle raison. Bien, une explication, c'est certain qu'il y a quand même au plus d'un million d'habitants à Ottawa. Donc, il y a environ 350 signaux sonores à Ottawa. Puis nous, on est environ entre 30 et 35, je vous dirais. C'est fou. Donc, 10 % de ce qu'ils ont. Mais justement, ce matin, j'ai eu une rencontre avec les ingénieurs de la ville et le spécialiste en orientation et mobilité du centre de réadaptation pour qu'on travaille sur deux autres signaux sonores qui devraient être installés d'ici quelques mois. Alors qu'au Québec, on travaille à la pièce pour installer des signaux sonores, en Ontario, avec la loi sur l'accessibilité, on impose l'obligation de mettre un feu sonore dans ce qui fait que le développement se fait beaucoup plus rapidement. Oui. En tout cas, c'est un dossier sur lequel il va falloir garder un oeil certainement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler puis de nous avoir fait découvrir votre point de pays aujourd'hui, Richard. Bien, un grand merci pour l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada